Mohamed Malihi, un peintre marocain, associé à l'école de Casablanca, est né le 12 novembre 1936 à Asila et décédé le 18 octobre 2020. Mohamed Malihi entre à l'école des beaux-arts de Tétouane en 1953 pour intégrer la section de gravure de l'école nationale des beaux-arts de Paris 1990. Il commence à exposer à partir de 1960. Il vit et travaille entre Marrakech et Tétouane. Il est l'un des principaux peintres modernes marocains depuis les années 1960. Il a élaboré un ensemble toile, sans toujours des abstractions optiques, aux contours marqués. Les lignes sont nettes, les pinceaux sont invisibles, les vagues elles-mêmes, pour devenir des flammes en traversant la toile des beaux-arts. Ces vagues peuvent être rapprochées des vagues de la plage d'Asila, la ville natale de l'artiste, de la calligraphie arabe et dans leur cohérence méditative, de la transcendance de la prière. Au cours du temps, Malihi reste fidèle à son projet, reconfigurant les mêmes éléments dans sa recherche sur la couleur et la forme, tout en changeant des couleurs et en ajoutant d'autres formes abstraites ou symboliques. Les intérêts artistiques de Malihi sont multiples, art graphique, photographie et peinture. La réalisation technique de ces peintres par l'utilisation des couleurs industrielles et d'un support en bois n'a pas été parfois sans poser des problèmes. En revanche, la fresque murale et les travaux d'intégration à l'architecture, réalisés avec des architectes, Ebslam Farawi et Patrice, ont permis à Malihi de donner libre cours à cette organisation dynamique, des espaces et des formes qui lui est si chers et qu'il maîtrise avec force. Pour comprendre la peinture de Malihi, il faut interroger les affimités et les correspondances entre l'art moderne occidental et l'art africain, dont l'art populaire marocain est une des signes et symboles de tapis et de bijoux paysans. Encourager. Malihi a poursuivi son propre chemin. L'onde, la flamme, les rayons, les astres et les autres formes qu'il avait élaborées dans sa propre peinture étaient des archétypes, une plasticité jamais épuisée. Malihi s'inscrit dans un double mouvement, le ressourcement et de modernité, dans son perpil initiatique, qui est le même de l'Europe, aux États-Unis. Il affirme se sentir plus proche de l'Amérique par la recherche de l'identité et l'absence du complexe vis-à-vis de l'art européen. Malihi dit être passé par toutes sortes d'expériences. Actions peintines, peintures organiques, peintures spatiales, dripping, collages, toutes les possibilités de graphisme et d'incision sur la surface. Toutes les techniques, il entreprend, notamment avec les carreaux, le motif de l'onde, son langage nouveau, va accompagner l'œuvre de Malihi et lui donner sa marque de fabrique. La fondation CDG rendue un hommage à l'artiste Mohamed Malihi, décédé récemment et qu'il fuit d'un de ses membres. La fondation souligne que Malihi est une création de la modernité marocaine. L'artiste a été pendant plus de 60 ans l'une des figures du prou de la création artistique marocaine. En mars 2019, Abdouladef Zahrou, président de la CDG aux 60 années de créativité de l'artiste, à cette occasion, la fondation CDG a publié un livre d'art inédit dans la préface précise, « Honoré Moufoumed Melihi ». Aujourd'hui, c'est honoré un part de notre patrimoine artistique et intellectuel, car il aura su, tout au long de sa carrière, participer à de nombreux projets qui ont donné à voir ou enrichi les scènes culturelles. Une peinture de Mohamed Malihi a été adjugée à plus de 5 millions de dirhams. C'est dans un contexte difficile, marqué par une crise mondiale, due à la pandémie du coronavirus, qu'a été organisée la traditionnelle verte aux enchères de Soutébis à Londres. À l'exception, près de celles-ci s'est déroulée en lit. Mesures de prévention obligent. Les enchères ont donc été ouvertes du mercredi 27 mars à 14 heures, jusqu'au mardi 31 mars à 14 heures. Date à laquelle celles-ci se sont clôturées sur de beaux scores pour certains des 17 œuvres mises en ligne. Parmi les artistes décrits par Soutébis comme étant les plus rares et les plus recherchés de la première moderne à la période contemporaine, encomptent ainsi Antoine, Hamid Neda, Youssef Nabil, Razia Siri. Sur un total de 61 œuvres mises aux enchères de 48 artistes, une œuvre de Mohamed Malihi s'est démarquée en remportant les plus grosses de cette verte. Il s'agit de Blacks, réalisée en 1963 à New York, pendant la période américaine de l'artiste marocain. Témoin Malihi est pour cause sa peinture, comme les observations l'expriment à l'unition, associée à la faute d'origineur, l'esthétique et la technique. Ses œuvres se présentent le plus souvent comme un entral de ligne et de forme géométrique, encastrées les unes dans les autres et pénétrées par des ondulations. S'agissant des couleurs fétiches de l'artiste, celui-ci affiche des tropismes prononcés par les teintes, à la fois vivides et cordiales, aussi sont du vert ou rouge en passant par le jaune, l'ocre et le fuchsia. La simplicité de sa production se perçoit notamment à travers sa capacité à confectionner des toiles à partir de matières simples. Le jute, par exemple. Dans la toile inutile Buribi, qui a particulièrement attiré l'attention des visiteurs, Malihi fait un usage original de jute, en puissant son inspiration dans une exposition d'Alberto Buri, qui s'était tournée à Rome en 1958. À l'époque, Buri avait présenté des toiles jute ou l'huile, tachetées de rouge, presque sultérées. Malihi en fut sidérée. Or, contrairement à l'approche de Buri, l'artiste marocain a donné l'idée. Lors de son expérience pédagogique à l'École des beaux-arts de Casablanca, Malihi relève la similitude entre le bohos, dont l'une des motivations pour fusionner l'art et l'artisanat, et les arts de l'islam. Dans la vocation et d'unir le beau et l'itule, il note à propos de cette convergence conceptuelle. Les artistes marocains ont eu connaissance des différentes périodes historiques de l'art. Mais le bohos a eu la particularité de nous réconcilier avec notre tradition artistique et haute sensibilité décorative. Malihi aborde la création dans son rapport à l'architecture et collabore avec les architectes, Abdislam Farahoui et Patrice. À partir de 1968, en multipliant des inventions artistiques au sein de leurs projets urbains et architectes, ils prennent l'interrogation de l'art dans la vie quotidienne. et ainsi avec ses camarades de l'école de Casablanca qui s'est tenu sur la fameuse place Jamelfna à Marrakech en 1968. Malihi prend une part active à la vie actuelle des années 1960 et s'implique sur plusieurs frantes. Malihi prend une part active à la vie actuelle, et ainsi avec ses camarades de l'art. Malihi prend une part active à l'art. Sous-titrage ST' 501